Messieurs, dames, bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tête dans le culte, la toute première émission de la chaîne, ça y est, nouvel épisode, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, mais si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière sur mes achats du mois, vous avez vu qu'on a acheté un comics vraiment considéré comme très très culte, j'étais obligé de vous en parler. Mais avant de commencer avec l'avant-lecture, je voulais juste remercier Léa et Ben pour m'avoir prêté le petit décor d'aujourd'hui. Je suis sans décor fixe, SDF pour l'instant, mais vous verrez, je vous prépare un très beau décor, j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant, on est ici pour parler de Killing Joke. Pour ceux qui ne connaissent pas Tête dans le culte, comment ça va se passer, vous allez avoir un premier bout de vidéo qui est l'avant-lecture, voilà, je n'ai toujours pas lu Killing Joke au moment où j'enregistre ça, je vais vous dire, ben voilà, ce que je sais de Killing Joke avant même de lire, comment est-ce que j'ai découvert et ce que j'en attends, et puis ensuite, je le lirai, moi dans la foulée parce que c'est pas bien gros, et je vous tournerai la suite qui sera dans la même vidéo pour vous. Comment est-ce que j'ai découvert Killing Joke d'Alan Moore et Brian Boland ? Eh bien écoutez, je crois que je connaissais ce titre, je connaissais cette couverture, je connaissais cette planche avec le rire du Joker avant même de commencer les comics. Je crois que c'est vraiment ça, Watchmen, ça fait partie de ces comics, où vraiment ça rayonne, je pense, au-delà des gens qui s'intéressent aux comics. Juste quand je prononce Killing Joke, je sais que c'est culte, je le sens, ça sonne, je le sais déjà. La deuxième chose, c'est évidemment depuis que j'ai lancé la chaîne, vous avez été très nombreux à me parler de Killing Joke. À chaque fois que je vous sors une vidéo sur un Batman, que je vous demande votre Batman préféré, cette aventure, plus axée sur le Joker que sur le Batman de ce que je sais, c'est vraiment un titre qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup à côté de d'autres, comme Année 1 ou Un Long Halloween, c'est vraiment Killing Joke, ça revient. Donc aujourd'hui, ce sera chose faite, on va se lire ce morceau d'histoire finalement. Qu'est-ce que je connais de l'histoire des dessins de Killing Joke ? Écoutez, je crois que je connais à peu près l'histoire, du début à la fin. C'est un peu comme les films ultra-cultes, si jamais vous n'avez pas vu Titanic, je pense que vous savez comment ça se termine. Je crois que c'est pareil pour Killing Joke. Je sais qu'il y a un film d'animation qui est sorti il y a un petit moment maintenant, je ne crois pas l'avoir vu. Mais je connais, je sais ce qui arrive à Barbara Gordon, je sais le truc du Red Hood, etc. Le parc d'attractions, tout ça, je crois que je connais vraiment les grandes lignes. Maintenant, ce n'est pas ce qui va plus m'intéresser dedans, donc ce n'est pas bien grave de connaître tout ça. Moi, je vais plus m'intéresser à comment est-ce que ça a amené au trait d'Alan Moore au niveau du scénario et au trait de Brian Bolland au niveau du dessin. Brian Bolland que je ne connais pas du tout. Je ne crois pas dire de bêtises si je vous dis que je ne l'ai pas encore rencontré dans mes lectures. Je vois déjà que c'est un trait qui va me plaire. Au scénario, je vous disais que c'était Alan Moore. Et Alan Moore, là encore, je ne crois pas me tromper si je vous dis que j'ai lu uniquement Watchmen. Finalement, on continue dans le culte avec lui. On pourrait mettre toutes les œuvres d'Alan Moore dans le culte, mais effectivement, c'est que ma deuxième rencontre avec le vieux barbu. Donc, j'ai hâte d'appeler ça. Alors, à quoi je m'attends sur Killing Joke ? En termes d'espoir, j'ai vraiment l'espoir de trouver un dessin vraiment recherché. J'ai lu la préface et on nous dit que le dessin de Brian Bolland est autant recherché que l'aile scénario d'Alan Moore aussi précis, aussi symbolique. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, de chercher des détails dans les cases, des jeux dans les ombres, des jeux dans les personnages. Je pense que ça peut être vraiment super, super intéressant. J'essaye de ne pas avoir trop grosses attentes sur Killing Joke parce qu'en commentaire de la dernière vidéo, la moitié d'entre vous disait « Mais fond sur Killing Joke, c'est un chef-d'œuvre ! » et l'autre moitié qui disait « Hyper décevant ! » Donc, c'est toujours le problème quand on a une œuvre aussi culte, c'est de faire en sorte de ne pas avoir trop grosses attentes. Donc, j'essaye de ne pas en avoir trop, de toute manière, je ne pense pas être surpris de fou. Je crois avoir compris qu'il y avait Killing Joke et l'homme Kiri, je ne sais plus. En tout cas, c'est en deux parties, on le voit bien sur le côté. Donc, voilà, je ne m'attends pas à grand-chose. Je m'attends à une belle aventure Batman où on découvre un peu plus le Joker, un peu plus sa folie, un peu plus son background. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que je ne suis pas le plus grand fan du Joker. Je trouve que dans les personnages, dans la galerie des méchants de Batman, il y a mieux. mais je pense que c'est ce genre de titre qui peut le replacer dans le haut du panier pour moi. Donc, voilà, je ne vais pas attendre. C'est la fin de cette première partie, de cette avant-lecture. Moi, je vais me le lire tout de suite. Voilà, je vais m'installer dans le beau canapé de Ben et Léa et je vais me lire du coup Killing Joke. On en parle dans quelques secondes pour vous. C'est parti. Et on est de retour pour la deuxième partie de cette vidéo. Les amis, je suis énervé. Ce bouquin n'aurait jamais dû voir le jour. C'est le nom de la vidéo, je pense, à l'heure actuelle. Et je vais m'expliquer. Bon, juste avant de m'expliquer, évidemment, on va parler d'autres choses qui fâchent un peu moins. La première, c'est tout simplement parler de cette édition. Alors, je vous l'ai dit, dedans, on a à la fois Killing Joke et à la fois une autre histoire. Je crois que ça s'appelle l'homme qui rit, mais en réalité, j'arrive à le trouver nulle part. J'arrive à le trouver nulle part. Donc, de toute manière, je ne vais pas vous en parler. Aujourd'hui, c'est une vidéo consacrée à Killing Joke, donc à la première partie qu'on retrouve là-dedans. Le reste, je vous en parlerai sûrement dans une vidéo lecture ou en live. Voilà. Moi, je l'ai lu dans cette édition. C'est donc l'édition Nomad qui est sortie il n'y a pas si longtemps. C'est un format réduit. Je vous en ai déjà parlé. C'est un format réduit à un roman de poche, à peu près, en termes de taille. Moi, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je suis allé un peu en déplacement. J'ai pris notamment le train et j'ai eu des attentes assez longues à la gare. Donc, j'ai eu ça à la gare. Je ne suis pas trop pu dans le train, mais à la gare, ça s'est super bien fait, en tout cas. J'avais ma petite sacoche. Ça rentrait dedans. Parfait. C'est du souple. Hyper agréable à lire. Il y a des défauts. Je ne vais pas vous mentir. Les cases, parfois, étaient un peu trop petites. En tout cas, ça semblait assez solide. Les éditos qu'on retrouve dedans sont franchement cools. On en a un. Je crois que c'est Tim Sale qui fait le premier et ça doit être Brian Boland qui fait le deuxième. Mais par contre, en termes d'éditos, j'aurais aimé un peu plus de mise en contexte sur l'histoire. Dans quel contexte est-ce qu'elle a été écrite ? À quelle année ? Et surtout, sur la deuxième, on n'a rien du tout. C'est vraiment... On vous balance ça en bonus. Ce n'est pas le but de cette édition. On ne vous en parle pas plus que ça. Déjà, je vous disais tout à l'heure que je pensais tout savoir de Killing Joke, que c'était un peu comme Titanic. C'est vrai. C'est totalement vrai. Je n'ai eu aucune surprise en lisant Killing Joke. Du tout début, dans la cellule où Batman vient chercher le Joker, à la toute fin avec la blague de l'asile, je connaissais tout. ce qui allait se passer. Donc, je me suis un peu remis en cause. Je me suis dit, peut-être que finalement, ce film d'animation de Warner, peut-être que je l'avais vu. Ce n'est pas impossible. Je ne me rappelle pas, honnêtement. Du coup, ça m'a un peu gêné. Mais ça m'a aussi permis d'animer un peu les images dans ma tête. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les dessins de Brian Boland sont excellents. Mais du coup, l'action, les discussions, etc. J'arrivais vraiment à la fois à aller voir s'animer dans ma tête. Peut-être parce que je les avais déjà vus en animé. Et également, les voix. J'arrivais facilement à voir les voix emblématiques de Batman et du Joker. Finalement, la vraie question. Néo, est-ce que tu as aimé Killing Joke ? En vrai, oui. Mais un petit oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses incroyables dedans. Je parlais du dessin de Brian Boland. Je reviens dessus. Ça te casse la rétine. Alors, je ne suis pas un expert en art pictural. Mais ma rétine ne me ment pas. J'ai vraiment adoré que ce soit les jeux d'ombre, le dynamisme dans les planches. C'est autant agréable de regarder ces planches quand il y a juste deux personnages qui discutent que quand il y a de l'action, en fait. Donc, c'est absolument génial. Les ombres, j'ai trouvé ça absolument fou. Les flashbacks de la vie du Joker en noir et blanc, je trouvais ça super bien. Ça me replongeait vraiment dans l'ambiance des polars, de la prohibition, etc. Je trouve ça vraiment très très cool. Si vous avez d'autres oeuvres sur lesquelles Brian Boland a officié, je veux bien des références dans les commentaires parce que j'aimerais bien le retrouver. J'ai vraiment beaucoup aimé. En termes de scénario, pour moi, le plus gros point positif, c'est les dialogues et les monologues, du coup. Mais c'est vraiment les textes. Je trouvais ça vraiment trop trop cool. Quand Batman parle avec Gordon ou quand l'un des deux personnages s'expriment, je les trouve hyper concis, hyper précis, hyper pragmatiques, en fait, quand ils parlent. Et ça va avec leur caractère. L'un est un enquêteur, l'autre un super-héros qui n'a pas le temps, en fait, qui doit aller droit au but. Et c'est exactement ce qu'ils font. Leurs discussions, elles sont millimétrées. Ça dépasse pas et ça, c'est génial. Et du coup, ça se met facilement en opposition avec le Joker qui, lui, fait des monologues gigantesques qui n'ont pas beaucoup de sens. Il parle beaucoup pour dire peu. Et puis, il rit en plein milieu. Il interrompt ses mots, etc. C'est vraiment la folie. On la ressent bien quand il parle. Et ça, j'ai trouvé ça génial, vraiment. La traduction, en plus, elle est très très bonne dans ce bouquin. J'arrivais facilement à voir les personnages parler. Donc, les textes. Les textes super, super point positif sur Killing Joke. Il y a des phrases ultra marquantes. Que ce soit le tout début dans la cellule ou la toute fin avec la blague. Je trouve les phrases hyper percutantes. Et puis, le Joker qui te dit qu'il ne faut qu'une seule journée, une seule mauvaise journée pour devenir fou. Et bien, c'est une phrase qui, moi, m'avait marqué et que j'ai retrouvée là. Donc, ça marche. C'est percutant. Et c'est comme ça qu'on reconnaît, j'imagine, une bonne histoire, une histoire culte. C'est qu'en une cinquantaine de pages, il arrive facilement à nous donner des moments marquants. Que ce soit visuellement. Je pense, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ça ou ça, moi, c'est des images que j'ai dans ma tête, qui me marquent. Et puis, des phrases percutantes aussi. C'est génial. En cinquante pages, c'est vraiment fort. Mais alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Déjà, je n'ai pas aimé les flashbacks sur la vie du Joker. Non pas que ce soit mal écrit ou mal dessiné. Mais, je les trouve inutiles, d'une part, parce que le Joker ne s'en souvient pas de qui il était avant, etc. Donc, finalement, le spectateur en sait plus sur le Joker que lui-même. Je n'aime pas du tout cette idée. Et du coup, on retrouve ce qu'avait fait Alan Moore sur Watchmen et que je n'avais pas aimé. C'était ce truc avec le pirate. Finalement, il nous rajoute de la matière qui, pour moi, n'a pas lieu d'être et qui sert à expliquer et à justifier des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées ou pas besoin d'être justifiées. On va en arriver du coup au point central qui explique un peu ce titre. C'est que pour moi, Killing Joke en entier n'aurait jamais dû exister. Non pas que ce soit un mauvais récit. Du tout, je vous ai dit même que j'avais apprécié. Mais je n'aime pas le propos, en fait. Qui est le Joker ? Le Joker, c'est le mal incarné. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un sadique, un masochiste qui rit de tout, qui rit du mal, qui n'a aucune autre vocation que de faire plonger notre monde dans la folie. C'est ça pour moi, le Joker. C'est l'essence même du mal. Et le problème, c'est que quand tu viens justifier ces actes, tu perds tout ça. C'est-à-dire que quand tu justifies par le fait que c'est juste une mauvaise journée pour sombrer dans la folie, déjà, ok, je trouve ça triste, déjà comme propos, je le comprends et je comprends ce qu'il a voulu faire Alan Moore là-dessus, mais je trouve ça triste de justifier qu'il y ait le Joker par ça, ça veut dire qu'en fait, n'importe lequel d'entre nous aurait pu devenir le Joker. Encore une fois, c'est un propos qui se défend et je pense que certains l'apprécient. Moi, je n'aime pas du tout ça. Je trouve que du coup, on craint beaucoup moins et en général, on craint beaucoup moins un personnage dont on explique les origines. C'est souvent ce que je dis sur Dark Vador, par exemple. Je dis toujours de regarder 4, 5, 6 et 1, 2, 3 parce que dès le moment où on sait qu'il était Anakin, on craint beaucoup moins Dark Vador. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, là, c'est un peu pareil. Je suis dépité d'avoir lu ça parce que je n'ai pas envie de savoir qui est le Joker. Je n'ai pas envie que ce soit juste un gars normal qui a perdu sa femme et qui est tombé dans un truc de produit chimique. C'est nul. C'est nul comme explication. Moi, je n'ai pas envie de savoir. Il ne devient plus cette sorte d'entité maléfique qui n'est même pas humaine. Ça devient un humain lambda. Et je déteste ça. Encore une fois, je comprends le propos d'Alan Moore. Je comprends pourquoi est-ce qu'on justifie ça, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il peut être n'importe qui finalement et que la folie nous guette tous. Je comprends ce propos-là. Je comprends aussi le propos de la mauvaise journée qui a fait de Batman qui il est et qui a fait du Joker qui il est et le fait qu'ils se construisent l'un et l'autre. Mais encore une fois, j'aurais préféré ne pas le savoir. Voilà, c'est un peu mon avis sur Killing Joke. Encore une fois, l'édition, je la trouve vraiment top. Le dessin est incroyable. Les textes, le dialogue sont percutants. Mais, effectivement, j'aurais aimé que cette oeuvre ne voit jamais le jour. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Ça nous aide énormément. Vous n'en rendez pas compte. Tu peux également la liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao tout le monde.